Alors, ici, je vous ai ramené dans la catégorie Wikipédia Wikidata. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de la sous-catégorie cohérence avec Wikidata, de la sous-catégorie Wikipédia article 100, les éléments Wikidata associés. On voit ici qu'il y a une autre sous-catégorie qui s'appelle modèle utilisant les données de Wikidata. Alors, si je clique sur cette sous-catégorie-là, eh bien, on voit qu'on a recensé des modèles qui permettent d'utiliser les informations de Wikidata directement dans les articles de Wikipédia en français. Alors, un modèle, c'est comme un bloc de code, si on veut, qu'on peut réutiliser dans plein d'articles de Wikipédia et qui va toujours afficher la même chose. Donc, au lieu de reproduire ce bloc de code-là dans chacun des articles individuels, on va l'écrire une fois dans un espace dédié, puis on va l'appeler dans les articles qui vont l'utiliser. Un peu comme on va appeler une image de Wikimedia Commons vers Wikipédia. Donc, au lieu de reproduire l'image dans chacun des articles, admettons, dix fois, on va l'héberger une seule fois sur Commons, puis on va copier son nom pour aller l'utiliser sur les articles. Alors, c'est un peu le même principe qu'on utilise pour les modèles. Alors, ici, si je vous amène dans les modèles qui utilisent Wikidata, c'est parce que c'est un autre type de travail dans l'atelier pratique qu'on va vous proposer d'ajouter certains modèles qui vont lier Wikidata à Wikipédia. Donc, un des premiers modèles qu'on peut vous montrer, ou premier type de modèles qu'on peut vous montrer, c'est les modèles d'Infobox utilisant Wikidata. Alors, une fois encore, quand on clique sur la catégorie, on tombe sur trois sous-catégories. Moi, je vais vous amener sur les infobox l'UA utilisant Wikidata. Là, ce n'est pas trop grave si vous ne comprenez pas trop ce qu'on entend par l'UA ici. Je veux plus que vous concentriez votre attention sur tous les modèles d'Infobox ici. Alors, vous savez, dans des ateliers précédents, on vous parlait un peu des Knowledge Graphs de Google, ces genres de boîtes d'informations-là qui apparaissent dans Google quand on fait une recherche. Donc, les Infobox de Wikipédia, c'est un peu les Knowledge Graphs du site. C'est-à-dire que c'est les boîtes de résumés d'informations qu'on retrouve en haut à droite des articles et qui nous permettent de résumer finalement l'information verticalement qu'il y a dans l'article. Donc, ces modèles d'Infobox-là que je vous montre et qui lient Wikipédia à Wikidata, bien, il y en a un, entre autres, qui s'appelle le modèle Infobox Biographie 2 qui est appliqué sur environ trois, un peu plus de 300 000 articles biographiques de Wikipédia en français. Donc, ce modèle-là va importer les informations de Wikidata sur Wikipédia en français. Alors, je vais vous illustrer ça avec un exemple. Je vais aller sur l'article de Patty Smith. OK. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une chanceuse et musicienne de rock. Donc, et si elle n'a pas d'Infobox, ce n'est pas parce que les gens s'y étaient pas intéressés avant, c'est juste que quand on vérifie dans l'historique, bien, il y en a qui ont fait des fausses manœuvres. Ça fait qu'on va tout simplement réparer les fausses manœuvres. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer dans Modifier le code. Et là, pour certaines ou certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous voyez le code directement d'un article. Alors, première règle, ne paniquez pas. Ça ne mord personne. Et c'est de la petite syntaxe. Ça, ce n'est pas du gros code dégueu de programmeur. C'est de la petite syntaxe Wiki. Et ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut faire comme avec les bannières publicitaires. On essaie de se faire un genre de bulle pour focaliser notre attention sur ce qu'on reconnaît puis laisser un peu tomber ce qu'on reconnaît moins. Comme là, vous voyez ici, Patty Lee Smith, dite Patty Smith, née-le. Bon, est une chanteuse et musicienne. Donc, on voit que le premier paragraphe est pas mal là. Alors, si je veux ajouter une infobox dans son article à madame Smith, je vais me donner un petit peu d'espace ici. Le nom, là, est toujours en gras puis ce qui permet le gras dans la syntaxe Wiki, c'est les trois petites apostrophes comme ça ici qui encadrent le bout de phrase qui va être en gras. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais appeler le modèle Infobox Biographie 2 en ajoutant deux accolades. Je vais marquer Infobox Biographie 2. Une façon, si je peux me permettre d'intervenir, Simon. Donc, une façon d'invoquer les modèles dans le Wikicode, c'est en utilisant les doubles accolades. Donc, quand Simon, il a mis au début son Enter puis il s'est fait un espace, c'est quoi qu'il a décidé qu'il mettait là? C'est qu'il s'est dit, les deux premiers qui sont en haut, un par ligne, ce sont des modèles. Il y en a un, c'est les homonymes, l'autre, les homophones. Fait que je vais rajouter un modèle, je vais rajouter un autre modèle puis après ça, le texte va commencer. Puis le modèle, il est en train de l'écrire. Donc, quand on voit deux accolades partout dans le texte, ça veut dire que c'est un modèle qui est appelé. Merci beaucoup, Miguel. C'est beaucoup plus clair comme ça. Puis les modèles d'Infobox, on les met toujours avant la première phrase de l'article. Donc, c'est un peu la manière de faire. Alors ici, j'ai ajouté ce modèle-là. Ici, je m'en vais faire une prévisualisation. Donc, je descends la page comme ça ici. Là, il y a plein, plein de textes qu'on peut encore une fois ignorer, mais qui sont tout plein d'avertissements du genre « Attention, vous mettez votre travail sous licence libre! » Puis là, bien, vous cliquez sur « Prévisualiser », puis vous allez obtenir la vision de la page, mais cette fois-là avec une infobox. Donc là, on voit qu'on a une image de Mme Smith ici. On a sa date de naissance, son lieu de naissance, sa nationalité. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. On a même la signature de Mme Smith qui apparaît dans l'infobox ici, son site Internet avec la précision que c'est un site en anglais, ses genres artistiques. Donc, ça, tout ça, c'est des informations qui sont automatiquement importées de Wikidata. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajuster le modèle pour lui mettre une couleur liée à son domaine d'expertise qui est la chanson ou la musique. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je retourne dans le code. Quand je fais une prévisualisation, on me montre l'article. Puis ensuite, en bas, j'ai à nouveau ma boîte d'édition dans laquelle je peux mettre ma syntaxe Wiki. Alors, ici, je vais mettre un espace ici. Je vais mettre une barre verticale pour mettre ce qu'on appelle un champ dans le modèle. Et je vais marquer tout simplement charte, chanteur, ici. Alors, juste en apposant une charte qui se nomme chanteur, je fais une prévisualisation. Bien, on va voir que les couleurs de l'infobox vont s'ajuster en conséquence. On voit qu'on a une petite note musicale qui apparaît ici. Puis que désormais, il y a comme un fond bleu pour Mme Smith, donc, de son infobox. Alors, c'est un ajustement mineur, mais ça assure une certaine cohérence entre les différents articles. Donc, quand vous arrivez sur une page et vous voyez une note de musique avec un fond bleuté comme ça, bien, vous vous doutez que vous avez affaire à quelqu'un du domaine de la musique ou de la chanson. Alors, c'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai fait ça ici, je marque ajout d'une infobox. Ça, c'est une boîte qui me permet de résumer la modification que j'ai faite pour que les autres utilisatrices et utilisateurs qui veulent comprendre comment évolue l'article puissent comprendre en une phrase, finalement, c'était quoi mon intention, qu'est-ce que je voulais faire dans l'article. Et voilà, s'il y en a qui avaient été sur la page de Paddy Smith pendant que je parlais, si vous la rechargez désormais, vous avez une infobox avec une image de Mme Smith et tout. Je ne sais pas si c'est la meilleure image disponible de Mme Smith. On peut aller voir à gauche, dans la colonne de gauche, je vous rappelle que pour accéder à l'élément Wikidata, on va dans la barre latérale à gauche, on clique sur « Éléments Wikidata » et on va voir l'élément en question. Donc là, on voit qu'on a une seule image de Mme Smith, mais je pense qu'il y a sans doute une catégorie « Commons » qui nous permet d'aller chercher d'autres images. Mais là, bon, je suis en train de me perdre, je suis en train de faire mon Wikipédien et non mon formateur à Wikipédia. Alors, je vais arrêter de focaliser sur Mme Smith et je vais revenir à notre sujet principal qui était les interwikis. Oui, Claudia? La réponse rapide est non, mais je ne te laisse pas comme ça, je te montre comment on peut s'y prendre. Donc, une fois qu'on est sur la page du modèle comme ça, le modèle Infobox, là, vous voyez bien modèle Infobox Biographie 2 à l'écran? Oui, OK. Alors, quand on est sur la page du modèle, ici, on nous décrit dans la page comment l'utiliser. Donc, on nous dit, par exemple, les différents champs, c'est normal que vous ne les reteniez pas par cœur. Alors là, ici, on nous dit comment on peut utiliser les différents champs, par exemple. Tous ces champs-là sont chargés automatiquement par Wikidata quand ils existent sur l'élément Wikidata. Mais des fois, on peut vouloir mettre un champ spécifique ou l'adapter parce que ce n'est pas vrai que Wikidata fait toujours une job automatique, le fun. Alors ça, vous avez les champs ici. Et pour répondre plus précisément à la question de Claudia Marcoux, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'élément Wikidata à gauche dans la colonne de la barre latérale qui est dédié au modèle Infobox Biographie 2. Et je vais descendre en bas complètement pour aller voir les différents liens sur les versions linguistiques de Wikipédia. Et là, je vais aller voir, par exemple, s'il y a un lien sur Wikipédia en anglais. Et on me dit que oui, il y a un lien et c'est le modèle Infobox Person slash Wikidata. Alors, si jamais vous tombez sur un article en anglais qui n'a pas d'Infobox, vous pouvez l'utiliser. Cependant, l'Infobox Wikidata sur Wikipédia en anglais est moins bien développé que sur Wikipédia en français pour diverses raisons. Alors, ça se peut que vous ayez une sortie limitée. Mais si elle fait votre affaire, ben, utilisez-la, n'hésitez pas. Alors, si vous voulez, c'est ça, si vous voulez insérer un modèle sur une autre version linguistique, vous devez aller chercher si d'abord ce modèle-là existe ou pas dans l'autre version linguistique, s'il existe d'utiliser son nom dans cette version-là. Comme là, si je voulais le mettre sur Wikipédia en anglais, je mettrais accolade, accolade, infobox person slash Wikidata. Puis, je fermerais les accolades, les doubles accolades. Puis, s'il n'existe pas sur l'autre version linguistique, vous pouvez le créer. Moi, c'est des choses que je fais régulièrement. Je copie. Ce n'est pas très, très difficile. Vous copiez-collez le code. Puis, en général, c'est assez compatible d'une version linguistique à l'autre. Des fois, non. Donc, ça dépend un peu de comment le modèle a été fait. Est-ce que ça ne répond pas pire à votre question, Mme Marcoux? Pas petit pire. Parfait. Alors, merci. N'hésitez pas à poser des questions comme ça. Ça me permet de préciser des choses. Puis, c'était vraiment intéressant comme question. C'est une chose qu'on ne catche pas immédiatement. Il faut aller voir l'autre, comment il s'appelle dans vos versions linguistiques et tout. Il y a des modèles, par exemple, que d'une version linguistique à l'autre, ils portent le même nom. Mais il faut toujours vérifier. Alors, ça, c'est un exemple d'insertion de contenu qui tire des données de Wikidata sur Wikipédia avec l'Infobox Biographie 2. Mais je peux vous montrer d'autres modèles, comme par exemple, les modèles qui créent des liens externes en utilisant des données de Wikidata. Alors, quand vous allez dans cette catégorie-là, vous voyez qu'il y a 109 modèles qui sont recensés. Et il en manque quelques-uns. N'oubliez pas que les catégories, c'est comme pour le contenu de l'encyclopédie. C'est bénévole, les gens qui catégorisent les choses. Donc, il n'y a pas de choses systématiques qui sont faites. Alors, vous voyez que tous ces modèles-là, il y en a que par le titre, vous pouvez vous douter un peu c'est quoi. Allociné titre, Allociné récompense, par exemple. Si on va dans l'II, on va voir l'IMDB, l'IMDB entreprise, épisode, nom, personnage, titre, etc. Donc, tous ces modèles-là vont importer des informations de Wikidata pour créer des liens externes sur Wikipédia en français. Comme par exemple, si je mets le modèle l'IMDB, nom, sur la page d'un artiste, il va aller chercher son identifiant IMDB et mettre le lien vers sa page de IMDB dans les liens externes de l'article de Wikipédia en français. D'ailleurs, tous ces modèles-là, on les utilise dans les liens externes. On n'appelle pas des liens externes dans le texte même d'un article. On les appelle dans la section liens externes. Et il y a des modèles qui réunissent plusieurs de ces sous-modèles-là. Je vous ai fait une petite chaîne ici pour que vous puissiez le voir. Donc, par exemple, le modèle IMDB, non, il est lui-même inclus dans le modèle base audiovisuel qui réunit tout plein de modèles liés au domaine de l'audiovisuel. Donc, il va avoir IMDB, il va avoir Allociné, il va avoir Rotten Tomato, il va avoir toutes ces affaires-là. Et ce modèle base audiovisuel-là, il est réuni dans le modèle base qui réunit toutes les bases. Il va avoir base géographie, base astronomie, base, etc., etc. Et le modèle base, il est lui-même recensé dans le modèle lien de biographie. Alors, je vais vous faire un autre exemple d'ajout de modèle que l'on peut faire. Et je me risque, avec un compte utilisateur peu connu, Regebex, à modifier l'article sur Robert Lepage. On va voir si ça va passer ou pas. Alors, je suis allé sur la page de Robert Lepage. Je m'en vais dans la section liens externes. Et là, on voit qu'on a quand même une bonne brochette de liens externes sur la page de Robert Lepage. On remarque cependant que les notices d'autorité sont en premier. Pourquoi les notices d'autorité sont en premier? C'est qu'il y a un robot qui est passé, un programme qui est passé pour mettre les notices d'autorité sur les articles biographiques de Wikipédia en français. Et que c'était la manière la plus facile de le programmer et de les faire mettre en premier comme ça. Mais je vous dirais que les notices d'autorité, c'est assez abscon comme site web. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez déjà vu le site de VIF, le fichier international d'autorité virtuelle. Mais je vous garantis que ce n'est pas quelque chose qui est du premier abord et user-friendly si on veut. Donc, ce que je vais faire avec la page de Robert Lepage, c'est que je vois tous ces liens-là. Ensuite, le site officiel d'Ex Machina, c'est intéressant, mais c'est plus intéressant sur la page d'Ex Machina et non la page de Robert Lepage. Puis, l'autre lien ici, c'est sur un chantier d'écriture d'Ex Machina. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les liens externes de Robert Lepage et je vais mettre le modèle lien de biographie. Alors, vous remarquez, comme disait Miguel tantôt, les doubles-accolades, ça n'importe le modèle lien de biographie. Et le modèle lien de biographie, il intègre les modèles de base, donc tous les liens externes de la personne, il intègre les modèles de dictionnaire, toutes les entrées de dictionnaire et d'encyclopédie sur la personne, il intègre le modèle de site officiel, le site officiel de la personne, puis il intègre le modèle d'autorité. Alors, si je fais une prévisualisation, ici, je vais marquer mise en forme des liens, tout simplement, je fais une prévisualisation et là, on va regarder, puis là, vous voyez qu'au lieu d'avoir les notices d'autorité en premier, j'ai le site officiel de Robert Lepage qui apparaît en premier, RobertLepage.com ici. Ensuite, j'ai les notices dans les dictionnaires ou encyclopédie généraliste qui sont, à mon humble avis, beaucoup plus intéressantes que les liens d'autorité. Quand vous voulez des informations sur Robert Lepage, vous allez aller lire l'encyclopédia universaliste ou l'encyclopédia britannica avant d'aller lire la notice d'autorité sur le fichier international virtuel, d'autorité virtuelle. Puis, vous voyez que le nombre de liens est un petit peu plus grand que tout à l'heure. Là, on a toutes les notices dans les dictionnaires ou encyclopédie, les notices relatives à l'audiovisuel, au spectacle, à la bande dessinée, au beaux-arts, à la musique. Puis, à la fin, vous avez les notices d'autorité. Alors, je publie les modifications et voilà, j'ai modifié la page de Robert Lepage. On aura l'occasion peut-être à la fin de notre partie théorie d'aller voir si ça l'a survécu vu que je suis un nouvel utilisateur au nom bizarre qui met des modèles et qui se contente de mettre des modèles dans la section liens externe. Fait que là, Miguel, je vais te laisser partager ton écran pour montrer comment on corrige cette petite chose, s'il vous plaît. On va commencer par… Vite, vite, avant qu'on envoie trop de monde sur le site de poker. Quelque chose qui est en drôle de langue. Ceux qui suivait ont vu un site de poker un peu bizarre. Ce que j'ai fait quand j'ai vu ça, je suis retourné sur le site pour bien m'assurer que Robert ne s'était pas mis à jouer au poker. Donc, ça semble être le cas. Après ça, je suis allé tout simplement sur Wikidata et puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher Robert Lepage. Le premier qui sort, c'est l'acteur. J'ai vu, il y a un musicien québécois qui s'appelle aussi Robert Lepage, mais ce n'est probablement pas lui. Fait que là, je vois site officiel. Fait que déjà, il y a un bandeau contrainte. Bon, ça prend la langue, mais là, ça, ce n'est pas notre problème. Fait que référence. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est plus bon. Fait que je modifié, je cloche la référence. Et puis là, je me suis dit, je suis rendu là, je ne le sais pas. Fait que là, je me suis dit, rend préféré, rend obsolète. Fait que je vais dire, là, il n'est plus bon puis je vais ajouter un qualificatif. J'imagine qu'à l'époque, mais je ne le sais pas. J'imagine qu'à l'époque, il était-il en français? Probablement, je ne l'écris pas. Je vais faire publier, on va voir ce qu'il va me dire. Bon, puis là, je retourne sur la page de Robert Lepage que Simon vient d'éditer et je vais faire CTRL-SHIFT-R et on va voir ce qui va se passer. Je n'en ai aucune idée. J'expérimente avec vous. Et lien externe. Ah, il est disparu parce qu'il était obsolète. Donc, je ne sais pas c'est qui qui l'a remarqué, mais merci. Puis, on a découvert ensemble sans avoir jamais fait ça, comment on fait pour enlever ça. Donc, voilà. Miguel, il y a peut-être juste une petite chose, moi, que je renchérirais sur ce que tu as fait. Donc, vous avez remarqué que Miguel, il n'a pas supprimé le lien externe. Il l'a déclassé. Pourquoi il ne l'a pas supprimé? C'est parce que les principaux contributeurs à Wikidata, ce sont des programmes, des robots. Et eux, s'ils voient qu'il manque une information sur Wikidata et qu'ils voient qu'elle est présente, par exemple, sur Wikipédia en portugais, je pense, sur laquelle était importé le lien, bien, ils vont le réimporter automatiquement, cette information-là. Alors que si on le met en rang obsolète, là, les robots vont détecter qu'il est déjà présent et qu'ils ne vont pas ramener la chose. Alors là, ce qu'on peut faire ou ajouter sur cet élément-là, c'est que, d'abord, on n'enlève pas la source, on laisse le Wikipédia en portugais pour montrer c'est où, d'où l'erreur provient finalement. Puis on marque comme cause de la dépréciation que ce n'est pas la bonne chose finalement. Mais bon, ça, c'est des détails un peu techniques sur lesquels on pourra peut-être revenir encore une fois en atelier pratique si c'est une chose qui vous intéresse vraiment de mieux saisir. Alors là, ici, l'objectif de départ, c'était de vous montrer comment on peut ajouter des liens externes automatiquement à l'aide de Wikidata dans Wikipédia en français. Alors, je vous ai montré les modèles d'Infobox qui importent des informations de Wikidata. Je vous ai montré comment ajouter des liens externes à partir de modèles. Je pourrais vous montrer une dernière catégorie d'informations qu'on peut produire à l'aide de Wikidata avec l'exemple du modèle d'arbre généalogique Wikidata qui est assez récent qui a été créé cet été.